Nous avons des étudiants qui réalisent qu'en première ou en deuxième année finalement ils se sont trompés dans leur choix et lorsque nous avons les places disponibles et que l'étudiant maîtrise la langue du pays qu'il vise, nous aidons l'étudiant à changer de cycle. C'est très simple, présenter votre langue la plus forte en LV1, elle comptera plus au concours et votre langue sur laquelle vous êtes un peu moins fort en LV2 et ce indépendamment des parcours que vous présentez. Oui si vous le souhaitez mais vous pouvez aussi changer de langues dans l'école et démarrer par exemple le russe, le chinois, le japonais, l'italien et le portugais. Au moment de votre inscription dans l'école nous vous demanderons quelle langue vous voulez pratiquer et puisque vous voulez pratiquer le chinois, vous choisirez le chinois soit en débutant soit en poursuivant sur votre niveau de façon à être affecté ensuite sur le parcours chinois. Oui c'est le cas pour l'Allemagne mais on est aussi sûr de partir en Chine, en Italie par exemple, il y a d'autres pays en revanche où il y a une limitation sur le nombre de places, c'est le cas par exemple de l'Espagne ou du Japon.